Un autre exemple que je voulais montrer, parce que vraiment, à travers ces actions-là, c'est aussi un prétexte de la rencontre. Et c'est souvent à travers, finalement, pour moi, l'action et, comme je disais, l'élément qui crée la rencontre et qui crée aussi une réflexion et une connaissance de l'espace dans lequel on travaille quotidiennement. Ici, une activiste qui s'est occupée beaucoup des chats abandonnés du site olympique, elle les a appelés « The Olympic Cats ». Alors, « The Olympic Cats », juste très brièvement, mais c'est les réalités qui sont ignorées par, je pense, les processus traditionnels de l'aménagement. C'est que les réalités où, finalement, on n'est plus nécessairement dans le produit, mais le processus, évidemment, comme on le sait, est très important. L'écologie du processus, l'éthique du processus est aussi importante que le produit architectural. Sauf qu'on est encore, évidemment, souvent dans cette culture où il n'y a que le produit qui est photographié, le bâtiment qui est photographié dans son ouverture et dans son moment, souvent très rare, qui ne compte. Donc, tout ce reste du temps, qui est fondamental aussi dans le présent, qui est donc ici, à travers ces actions-là, de parler quelle est l'expérience du site olympique pendant son élaboration aussi, pendant sa construction et non seulement pendant les seules deux semaines que sont, finalement, la durée des Jeux. Donc, ces éléments-là sont assez, relativement importants. Mais pour revenir à l'MP4, c'est que, quand ils ont détruit tous ces bâtiments, des centaines et des centaines de choses se sont retrouvées à un moment donné. Donc, soudainement, plus aucun domicile. Et ils étaient se retrouvés égarés, seuls, au milieu du site olympique, à pu savoir où aller. Et il n'y a pas nécessairement de retrouver facilement un habitat parce que le site était tellement grand qu'ils n'avaient pas nécessairement un désir de se retrouver aussi loin du point d'ancrage ou de lieu d'y où ils étaient. Donc, elle a sensibilisé beaucoup les résidents, mais aussi même la commission olympique par rapport à cette réalité, que ce n'est pas seulement les humains, c'est tous les animaux. On est tous ces éléments-là qui font partie d'un aménagement, sont présents et auxquels on doit apporter nécessairement une préoccupation et un souci à travers ces processus-là. Donc, je vous dirais que les Jeux olympiques ont tenté de réagir, mais peu. Et donc, elle a réussi, de ce que j'avais compris, à extraire au moins 400 chats du site, avec des lettres qui sensibilisaient un peu le public à cette réalité-là. Space, je pense que j'ai un peu laissé court, mais Space avait organisé tout un événement autour des Jeux olympiques et qui s'appelait Legacy Now, auquel, inévitablement, du moins, on m'a invité à présenter ces actions-là et ces réflexions par rapport au site. Et Legacy Now, c'était un peu ce que je vous ai souligné juste auparavant, cette nécessité de penser l'héritage des Jeux tout de suite dans le moment où les choses se concrétisent. Et non toujours dans des grands projets futuristes et de projections qui, dans la plupart des cas, souvent se réalisent peu. C'était aussi une façon ou un genre de dispositif aussi pour ramener constamment les Jeux olympiques, les autorités olympiques à, si on veut, les prétextes qui se donnaient par rapport aux Jeux olympiques, qui étaient évidemment de l'ordre de l'inclusion, de l'ordre de séparer, à moins dire les différences. Donc, tous ces éléments-là étaient constamment ramenés sur la table par cet organisme-là à travers des discussions. J'ai moi-même joué au jeu dans le sens que j'ai présenté. Et je dois dire que même les autorités olympiques m'ont invité à présenter le travail aux designers du site olympique, qui étaient incroyables, mais une équipe de 800 personnes, dans lesquelles j'avais été invité dans les bureaux à présenter, peut-être devant 50 personnes. Mais il y a une compréhension en Angleterre qui est déjà assez forte, et autant des Jeux olympiques, des autorités comme ça, que le patrimoine immatériel, la production d'idées que peuvent créer certaines actions, sont des éléments qui sont importants à prendre en considération. Évidemment, dans leur cas, souvent, peut-être de façon instrumentalisée, mais c'est quelque chose auquel je pense qu'il est important de jouer. Ce n'est pas de jouer au jeu, mais c'est important de partager, parce que je pense que c'est important, dans des contextes comme ça, de se confronter à des espaces aussi génériques que les Jeux olympiques, à des contextes comme ça, qui ne sont pas nécessairement des contextes qui sont nobles en termes d'architecture ou en termes de lieux, en termes de conception, mais qui sont des lieux qui sont répandus et dans lesquels on nécessite une action pour venir apporter, finalement, pour venir apporter un élément d'inflexion, mais aussi de tension par rapport à ces éléments-là, qui sont souvent, finalement, laissés à leur propre compte. Donc, je vais finir un peu avec... Mon image n'est pas très bonne en termes de résolution, mais « Demolish, dig, design ». Alors, c'est un peu à ça que se résume beaucoup le slogan des Jeux olympiques et je pense que c'est un peu caractéristique de beaucoup de développement qu'on peut voir, ce « Demolish, dig, design ». Donc, c'est toujours cette idée qu'on détruit pour reconstruire. On est toujours dans un processus de démolition pour la reconstruction. Et comment on ignore aussi, dans un peu un concept organique, finalement, de l'espace, comment tout ça peut être organique aussi en termes que... Avant « Demolish », il y a d'autres étapes. Il y a d'autres étapes qui sont présentes sur les sites avant d'en arriver à ce stade-là. Puis, pour revenir, juste pour finir avec, je pense, avec Legacy et ces événements-là qui ont entouré cet événement-là, il y avait la directrice qui avait juste pris une citation que j'avais pu dire par rapport à Londres, par rapport au site olympique. C'était que « What draws many people to London, moi en parlant, myself included, is the undetermined aspect of London. There is something about the way it functions and it is built that breeds creativity, space to live and create things. This space is fundamental, something that you cannot define. It is essential to keep the spontaneity for and after the Olympics. » En fait, ça revenait un peu à cet élément d'indétermination auquel les Jeux olympiques, évidemment, sont complètement à l'opposé, qui est un peu ce que aussi Michael Hart disait sur l'espace public, qu'en fait, Michael Hart disait que ce n'était pas une question d'espace public ni d'espace privé, autant que dans ces lieux-là, que c'était finalement lorsque la notion ou le concept de domaine était indéterminé ou dans son cas même inexistante, que l'espace soit privé ou public, que finalement émergeait cet espace de participation dans la ville. Et je pense que c'est quelque chose qui est important dans tout aménagement futur par rapport à la ville. C'est l'élément pour la participation. C'est tout. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada